Est-ce que vous connaissez le fameux numéro de téléphone 145 ? C'est le numéro du Tox Centrum, qu'on appelle aussi Tox Info Suisse. Et aujourd'hui, on va parler du Daffalgan et de ses petits frères. Pharma Suisse, la société suisse des pharmaciens, a participé à une étude visant à savoir si depuis l'introduction du Daffalgan à 1g, du Paracétamol à 1g sur le marché suisse, il y avait eu plus d'appels au Tox Centrum, au numéro 145, pour des intoxications au Paracétamol, et bien malheureusement, la réponse c'est oui, et la plupart du temps par inadvertance. C'est pas faux ? Inadvertance, ça veut dire que c'est pas fait exprès. Oui tout à fait, par... Alors à quoi faut-il faire attention, alors que le Paracétamol est une substance tellement sûre et avec tellement peu d'interactions ? Tout d'abord, il faut savoir que le premier médicament contenant du Paracétamol arrivé sur le marché suisse, c'était le Panadol, et qu'il a été suivi que bien plus tard par le Daffalgan, qui en contient aussi. On trouve aussi plein d'autres médicaments qui contiennent le Paracétamol comme seul principe actif, je vais vous en faire la liste. Donc on a l'acétalgine, le Tylenol, le Bécétamol, le Bénuron, Cafa, Paracétaphélan... Celui-là, je ne l'ai pas encore vu passer, mais je me réjouis d'aller au zoo pour le voir. Le Zolben, et tous les génériques, Paracétamol, Mépha, Sando, etc. On le trouve aussi combiné avec d'autres principes actifs dans des autres médicaments, dont je vais vous faire la liste par ordre alphabétique. On a l'Alcacil, Grip, le Codafalgan, le Cob Vitality, Grip et Rhum, le Dolocranit, Mithine, Kra, Flumicil, Grip, Krafa+, là aussi un cas, Néocitran, Méphagrippal, Néotilol, Panadol Extra, Prétuval, Sanalgine, Bixmedinite, Zolbencé et Zaldiar. Ça, on fait des médicaments, tout ça. Eh bien, c'est pour ça qu'on a des cas d'intoxication, des surdosages, parce qu'on les prend ensemble sans savoir qu'il y a du Paracétamol dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dose n'a pas dépassé ces 4 grammes en 24 heures, ça fait 4000 milligrammes. Et puis là aussi, on peut faire des erreurs, parce que certains fabricants indiquent la dose en grammes, d'autres en milligrammes. Donc, si vous ne savez pas faire les calculs, n'hésitez pas, passez-nous, demandez-nous, on va les faire pour vous. Eh bien, ça attaque le foie. En fait, c'est un gros raccourci, mais en gros, c'est ça qu'il faut retenir. En général, le premier jour, on a des nausées fortes, une sensation d'être un peu tout malade, cassé, pâle, des sueurs froides, perte d'appétit. Dans les deux ou trois premières heures, si on sait qu'on a été intoxiqué au Paracétamol, on peut faire un lavage gastrique à l'hôpital. Et jusqu'à 16 heures après le début du surdosage, on peut encore donner un antidote. C'est en l'occurrence le flumicile. Mais après les 16 heures, en gros, c'est assez galère. On ne peut pas trop le traiter avec l'antidote. En général, le deuxième jour, ça va mieux. Et puis le troisième, on a la peau et le blanc des yeux qui deviennent jaunes. On appelle ça la jeunisse. On tombe dans le coma et on peut mourir. Déjà, on va faire attention aux insuffisants hépatiques. C'est pas faux. Hépatique, ça veut dire du foie. Oui, tout à fait. Donc chez les insuffisants hépatiques ou les gens qui ont une maladie chronique du foie, comme par exemple une cirrhose, une hépatite virale, ou chez les alcooliques par exemple, on va diminuer les doses ou voir passer sur un autre principe actif. Typiquement, si vous avez une gueule de bois, évitez de prendre du Paracétamol après pour vous faire passer le mal de tête. Privilégiez plutôt l'ibuprofène, un anti-inflammatoire, mais qui ne contient pas de Paracétamol. Et surtout, surtout, évitez de prendre pendant la même journée des médicaments qui contiennent tous du Paracétamol. Donc je vous ai fait les listes, vous pouvez les comparer. Malheureusement, c'est des listes qui sont valables là maintenant en 2020. Donc elles vont peut-être changer après. Il y a d'autres médicaments qui vont contenir. De l'étranger, vous pouvez aussi ramener des médicaments qui contiennent du Paracétamol. Évitez de cumuler ces doses. Comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite. Vous ne vous sentez pas forcément hyper mal tout de suite. Donc ça peut passer inaperçu. Si vous n'êtes pas sûr, amenez les médicaments, venez nous voir. On va faire le calcul pour vous. On va regarder à quoi vous en êtes. On va vous dire ce que vous pouvez prendre avec quoi. Vraiment, ne faites pas l'erreur de tout mélanger. Alors maintenant, diffusez, partagez, likez cette vidéo. Parce qu'on croit toujours que le Daffalgan et ses petits frères, ils sont inoffensifs. Et bien, ce n'est pas tellement le cas. C'est vrai seulement si on n'en prend pas trop. Du coup, c'est le moment de le faire savoir, surtout si vous approchez des fêtes. Je compte sur vous pour partager cette vidéo un maximum. Joyeux Noël et à bientôt. J'ai l'impression d'être insipide. Mais alors ? Ouais, ce n'est pas faux. Bon. Ça m'a fait du bien de parler. Merci. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.